Générique ... Rémi est étudiant, il file le parfait amour avec Alicia. Mais lorsque la jeune femme lui révèle son secret... Léonie, c'est bien ta petite soeur. Léonie, c'est... C'est ma fille. Odile, la mère de Rémi, tente de lui ouvrir les yeux. Tu veux te retrouver enfermée à la maison à 20 ans à t'occuper d'un gosse ? Odile fait alors à son fils d'incroyables révélations sur Alicia. Qu'est-ce que c'est que ça ? Va t'amuser avec tous les mecs que tu veux, j'en ai rien à foutre. T'es qu'une grosse salope et je t'emmerde. Rémi doit-il écouter sa mère ou faire confiance à Alicia ? Elle m'a manipulé du début à la fin. Cette histoire est inspirée de faits réels. Alicia et Rémi sont étudiants en 2e année d'école de journalisme. Leur complicité s'est peu à peu transformée en sentiment amoureux. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un truc sur le visage ? Non, pas du tout. C'est juste que quand t'es concentré, en fait, t'as une petite manie. Tu pinces le bout de ta langue entre tes lèvres. Regarde comme ça. Oh, pardon, je suis désolée, j'arrive pas à m'en empêcher. Non, mais t'excuses pas au contraire. Je trouve ça super mignon. Les 2 jeunes gens vivent séparément, mais se retrouvent souvent après les cours chez Rémi, pour travailler en vue des examens. Bon, bah, on se voit demain. Chérie, tu es là ? Je suis rentrée. Je suis désolée, c'est ma mère. Rémi, je vais faire du... Oh, pardon, je savais pas que tu étais... Bonjour, maman. Je te présente Alicia. On travaille ensemble sur un projet pour la fac. Alicia, ma mère. Bonjour, madame. Enchantée. Bonjour, Alicia, je suis Odile. J'avais préparé le repas. Vous voulez rester pour dîner avec nous ? Oh, c'est gentil, merci, mais je suis attendue. Je vais devoir y aller. Bien sûr, une prochaine fois, alors. Si Odile voit d'un oeil bienveillant la liaison nouée par Rémi, elle veille aussi jalousement sur le bien-être de son fils. Maman et moi, on était très complices. Elle m'a élevée seule, je suis fils unique, donc elle s'est toujours beaucoup plus occupée de moi. C'est vrai qu'au début, à l'adolescence, j'ai eu du mal à prendre ma liberté, mais dès que je suis devenue étudiant, ça allait vachement mieux. Tu sais quoi ? Je pense qu'il faudrait que tu me portes sur ton dos et que tu cours jusqu'au cinéma. Ah, si. Si Rémi et Alicia profitent de leur temps libre pour se retrouver en tête à tête, leurs rendez-vous amoureux sont depuis quelque temps perturbés par l'étrange comportement d'Alicia. Ah, attends. C'est ma mère. Allô ? Non, tu me dérange pas. Elle a combien ? Combien de fièvre ? Depuis combien de temps ? Ok, d'accord. Bah écoute, j'arrive, je suis là dans 20 minutes à peu près. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Y a quelqu'un de malade chez toi ? Non, enfin, si, mais il faut que je parte. Je t'expliquerai, d'accord ? Une fois de plus, après un coup de téléphone de sa mère, Alicia quitte subitement Rémi. La situation l'inquiète, car Rémi comprend de moins en moins cet étrange comportement. C'était impossible de garder le secret plus longtemps, surtout avec Rémi. Bon, ça faisait que quelques semaines qu'on était ensemble, on était un couple récent, mais je voulais pas lui cacher. En temps normal, j'aurais attendu un peu, mais bon, là, je me suis dit que c'était le bon moment. Ce serait comme un genre de test pour savoir si notre couple avait un avenir ou pas. Donc je lui ai dit de venir au bar que tenait ma mère. Inquiète de la tournure que pourrait prendre sa relation avec Rémi, Alicia s'est résolue à lui dévoiler ce qui, jusque-là, était un secret. T'inquiète pas, ma chérie, si Rémi est aussi bien que ce que tu m'as dit, ça va bien se passer. Hein ? Quoi ? Elle dort comme un ange ? Bon, à son âge, toi, tu étais un petit peu plus, comment dire, bruyante. Bonjour, toi. Bonjour. T'es très belle, comme d'habitude. Merci, c'est adorable. Bonjour. Bonjour. Alicia m'a beaucoup parlé de toi, et à première vue, elle ne m'a pas menti. Arrête, maman. Ravie de me rencontrer également, madame. Attends, appelle-moi Marie-Josée, ou alors Marie, si tu veux. Et puis, tu peux me tutoyer aussi, je suis pas aussi vieille que ça. Bon, est-ce que je peux t'offrir quelque chose à boire ? Ok, d'accord, je prendrais bien un café, s'il vous plaît. S'il te plaît. Un café, très bien. Et pour toi, ma chérie, ce sera quoi ? Rien du tout, ça ira. Merci, maman. Bon, allez, je vous laisse. Elle est charmante, ta maman. Ouais, elle est adorable. Bon, elle est un petit peu envahissante, mais c'est quelqu'un d'exceptionnel. Tu fais du baby-sitting ? C'est un petit bébé, non ? Elle a 7 mois. Elle s'appelle Léomie. Et non, je fais pas du baby-sitting, elle fait partie de ma famille. Non, enfin... Je veux dire, ta maman a une... Enfin, Léonie, c'est bien ta petite surface. Non, 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 non. Pas du tout. Léonie, c'est... C'est ma fille. Je te présente mon petit trésor. C'est... Je n'arrive pas à le croire, t'es maman. Je suis désolée, je voulais t'en parler, mais je savais pas trop comment. Il n'y a pas de problème, elle est ici. Elle est magnifique. Vraiment magnifique. Comme sa maman. L'année d'avant, j'étais tombée amoureuse d'un garçon. Il paraissait gentil, attentionné, parfait, quoi. Et puis, je suis tombée enceinte et j'ai voulu garder le bébé. Il m'a quittée du jour au lendemain. Après, j'avais un peu de mal avec les garçons. J'étais en colère. Mais Rémi, lui, il a été incroyable. Vraiment incroyable. Et c'est là que je me suis dit que j'étais tombée sur la perle rare. Parce que n'importe quel garçon de son âge serait parti en courant. Comme le père de Léonie. Mais lui, il a pas eu peur. Et il était même intéressé par ma fille. Je me suis dit que, enfin, j'allais être heureuse avec un nouveau chéri et ma fille. Je suis désolée, t'as pris un petit peu de temps avec Léonie, tout ça. Non, non, pas du tout. Au contraire, c'était vraiment génial. On se voit demain de toute façon. T'es tendance à ta maman et Léonie. Ciao. Rémi ? Ça change quelque chose ? Léonie... Enfin, tout ça, le fait que je sois maman. Oui, évidemment que ça change quelque chose. Mais ça remet pas en cause notre, comme si c'était ta question. D'accord ? Allez, t'inquiète pas. C'est vrai que ça m'a fait un choc et je m'attendais pas à ça. Mais ça changeait pas mes sentiments pour Récier. Vraiment pas du tout. Je suis quelqu'un d'assez simple, d'intuitif. Je me pose pas le 10 000 questions. Alors évidemment, ça a changé pas mal de choses concernant notre couple. Mais je sais pas, ça m'a pas vraiment effrayé. Et puis, je suis tombé direct sous le charme de Léonie. Tu gardes les yeux fermés, maman, hein ? Oui. De retour chez sa mère, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Rémi ne sait toujours pas comment lui annoncer cette incroyable nouvelle. Tu peux les ouvrir. Oh ! Tu m'as acheté un cadeau. C'est adorable. Fallait pas... Tu es fou, mon chéri, mais elles sont superbes. Mais t'es pas raisonnable. Tu ferais mieux d'offrir des bijoux à Alicia plutôt qu'à ta vieille mère. Je suis vraiment content. Bonne anniversaire. Je les adore. À propos, comment elle va ? Très bien, elle t'embrasse d'ailleurs. Je voulais organiser un dîner pour mieux la connaître. Qu'est-ce que t'en penses ? Présidém carton que les brailles décapées. C'est parti !